Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 26 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Respectons d'abord la tradition et revenons sur les résultats du quintet de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy. Drop des Duriès, le numéro 11 piloté par Serge Pelletier réalise un numéro et s'impose en costaud. Top Prono et Turf Sélection indiquent Tierset, Quarté ainsi que le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant une grosse centaine d'euros. Du côté du concours de pronos gratuits, de belles performances sont à noter et notamment celles de Tanguy 344, Passure et Pti 1561 MT qui sauvent tous les trois le quintet accompagné des bonnes bases et trustent ainsi les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons notre Tierset, Quarté, Quintet plus du vendredi 26 juin 2020. Le prix Nemoza, septième et dernière course de la Réunion 1, se disputera à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette bonne course C aura lieu sur le tracé des 2100 mètres de la grande piste et réunira des trotteurs européens âgés de 4 et 5 ans. Le départ sera donné à l'aide de la voiture et les étrangers devraient donner du fil à retordre au tricolore ici. Alcidroc, le numéro 15 et le cheval du classe du lot est face à une telle opposition. A nos yeux, il n'a qu'à rester au trot pour mettre tout le monde à la raison. Fidel Madrid, le numéro 5 est en belle forme le matin et selon Sébastien Garato, il peut gagner cette course. Son dernier succès lyonnais lui offrant une toute première chance ici. Il ne devrait donc pas manquer l'occasion grâce à un bon numéro 5 en première ligne. Fossoyeur, le numéro 1 ne doit surtout pas être condamné sur son dernier échec car il a été drivé à l'envers. Son pilote n'étant pas du genre à commettre deux fois la même erreur, c'est logiquement la confiance. Zardangal, le numéro 10 devra composer avec un numéro en seconde ligne à la corde à la voiture mais il a les moyens de s'en sortir. Zephi Robel, le numéro 9 qui partira lui avec la position la plus en dehors de la première ligne, partira avec la confiance de son entraîneur. Guilmour, le numéro 4, superbement bien placé derrière l'autostart, émettra de logiques ambitions. En cas de non partant, Follomy, le numéro 3, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.